Ron Rash n'est pas que romancier, il est aussi poète et professeur d'université en Caroline du Nord. Et puisque son nouveau roman « Un monde à l'endroit » revient sur un épisode de la guerre de sécession, le personnage principal va en effet explorer le passé de ses aïeux pour tenter de mieux se construire. Nous avons donc demandé à Ron Rash de jouer les professeurs et de nous expliquer pourquoi le massacre de Shelton Laurel, perpétré en 1863, est au cœur de son roman et ce qu'il dit des personnages et du présent. Le massacre de Shelton Laurel que je décris dans mon roman s'est déroulé pendant la guerre de sécession et a fait 13 victimes, dont deux enfants. L'un avait 12 ans, l'autre 13. Ils ont été abattus et enterrés dans un champ pour la simple raison qu'ils étaient unionistes dans un territoire séparatiste. Vous savez, cette guerre civile vieille de 150 ans, qui a opposé le Nord et le Sud sur fond d'abolition d'esclavage, a marqué les esprits, parce que c'était des Américains contre des Américains. Par exemple, là où vivaient mes parents en Caroline du Nord, les unionistes et les séparatistes cohabitaient, et parfois c'était des membres d'une même famille. Et je pense que toute cette haine entre les gens, entre les voisins qui au départ s'appréciaient depuis des générations, cette haine, ce ressentie, ont laissé des traces même 150 ans plus tard. Quand j'étais enfant, par exemple, on parlait encore de la guerre de sécession. Elle était très présente dans les conversations et dans les mémoires. Et récemment, on a même vu un drapeau confédéré qui flottait devant la maison du gouverneur de Caroline du Sud à Columbia. Et vous imaginez bien que ça a créé la polémique. Donc oui, ces symboles sont encore parmi nous et continuent parfois à diviser les Américains. À première vue, Un monde à l'endroit est un roman d'initiation plutôt classique, où comment un jeune homme réussi par le savoir et la connaissance a quitté un monde rural très violent et replié sur lui-même. Là où Ron Rash excelle, disons-le franchement, c'est avec un style très lyrique et particulièrement âpre, surtout dans son approche des personnages. Pas de sentimentalisme chez cet auteur très faulknerien en somme, comme nous l'explique son éditrice. C'est vraiment un écrivain du Sud qui part de son pays, les appalaches, des coutumes, de l'héritage, l'héritage culturel, où il y a un petit peu d'Indiens, beaucoup de Galois et d'Anglais, cette sédimentation qui s'est faite, et surtout de la vie dans ces montagnes et dans ces vallées où les gens bougent assez peu. C'est donc la pauvreté, la sociologie de la vallée et la mentalité, la ruralité d'un écrivain rural. Chez Ron Rash, ce sont les appalaches de la Caroline du Nord et du Sud qui sont ces territoires littéraires, des paysages tour à tour fascinants, mais surtout inquiétants, comme pour mieux happer ces personnages. À un moment, Léonard, l'un de mes personnages, dit « Le paysage est notre destin. » Et je pense que c'est vrai, l'endroit d'où nous venons conditionne notre existence. Et dans ce roman, la présence presque physique des montagnes étouffe, oppresse littéralement le personnage, même si à la fin, il parvient à s'échapper. Une écriture très visuelle donc et qui sera bientôt transposée sur grand écran, Serena, le deuxième roman traduit de Ron Rash de la danoise Suzanne Beer avec Jennifer Lawrence et Bradley Cooper, devrait sortir l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada